On voit que tu as fait de la cuisine longtemps, toi. Un coup de bain, ça ne se perd pas, ça. C'est comme le vélo, ça ne se perd pas. Le fait d'être à table, c'est le moment de partage. On prend le temps de discuter, on apprécie. Et les journées sont longues pour les personnes âgées. Ça ravive des souvenirs, ça ravive des goûts. Je suis Patrice Fournier, je suis auxiliaire de vie depuis 10 ans. Je me suis occupé de mon père les 10 dernières années de sa vie. Et lui, il me disait toujours, je te verrais bien faire ce métier, t'es bienveillant. C'est comme ça que je suis arrivé dans ce métier-là, je m'épanouis. J'ai surtout 35 ans de restauration derrière moi, qui m'a bien servi pour l'aide à domicile. Je cuisine partout. Redonner goût un petit peu aux personnes âgées, leur donner de l'appétit. Et moralement, c'est important, parce que pour eux, la table, c'est un repère dans la journée. Patrice, quand on lance sur les accompagnements, on sait que les retours sont très bons. Il prend des initiatives, il prend des adaptations avec les particules employeurs qu'il accompagne, qui est vraiment formidable. J'avais un monsieur tétraplégique sur La Rochelle. J'ai fait 10 ans chez lui. Il a retrouvé une table, en fin de compte. Des amis revenaient chez lui, en sachant qu'ils pouvaient manger. Pour moi, ça a été une belle victoire. Vous allez faire ça avec votre bienveillance, comme vous le faites tous les jours chez les aînés que vous accompagnez. Alors, je suis là pour vous aider, si vous avez besoin. Mais je suis sûr que vous êtes déjà très pro. Ils ont de la chance, les aînés, d'avoir ces auxiliaires de vie chez eux, quotidiennement, qui leur apportent des recettes, quelquefois très simples, mais goûteuses, qu'elles ont partagées et qu'ils ont partagées avec eux. Je vais faire un tartare aux deux poissons avec des frites de patates douces. Et c'est parti, pied au plancher. C'est une petite recette qui passe bien. C'est frais, c'est facile à manger, c'est facile à déglutir, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, en général, tout le monde aime ça. Beau filet de saumon et cabillaud, que je couperai en petits morceaux pour faire mon tartare, que je réserverai au frais tranquillement pour la fin, que je mettrai à mariner au dernier moment. Les crevettes, là, c'est pour... Alors, je vais en mettre un petit peu dans le tartare, parce que ça donne un petit peu de... De mâche. De mâche, voilà. Des fois, je fais des courses, ça me donne des idées. Et puis, bon, on se concerte, bien sûr, parce qu'on dit, ah, ça, j'aime bien, ça, j'aime bien. Ou alors, je fais avec ce qu'il y a dans le frigo. J'aime bien ça, improviser. Ça, plus ça, égale ça, voilà. Tu ne sais pas ce que tu as dans le frigo, tout le frigo, c'est là que ta création arrive, ta créativité arrive. Exactement. L'essentiel, c'est ça, c'est de leur redonner le goût à manger. Parce que l'heure du repas, c'est important. Quand on les lève le matin à 8 heures, on dit, qu'est-ce qu'on mange à midi ? La période du repas, c'est sacré. Ça permet souvent de revoir un petit peu, de rembobiner le film pour eux. De se rappeler des recettes de grand-mère, ça permet des beaux échanges. Et puis, ça permet de se projeter pour le lendemain, de toujours faire des projets de qu'est-ce qu'on va manger demain, qu'est-ce qu'on va faire ce soir. Ça alimente un petit peu le quotidien. Je coupe mon petit poisson. C'est vrai que la tête des crevettes et tout ça, c'est super goûteux, tu es d'accord avec moi ? C'est clair. Soit un poulon, soit c'est le meilleur. Ça m'arrive même de le mettre dans le tartare. Quelques queues de quelques têtes écrasées. Voilà, exactement. Ça sent bon chez ma voisine. Ce qui me fait aimer ce métier, c'est les gens. Il faut aimer les gens. Je crois que ça ne s'apprend pas à l'école. Les trois H, humanité, humour et humeur. La bonne humeur. J'ai la logistique qui m'a demandé de dresser rapide. Voilà, petite marinade pour le tartare. C'est beau, c'est beau, c'est frais. Les frites et c'est bon, j'envoie. Voilà, j'ai donc terminé mes trois petits tartares aux deux poissons. J'espère que le jury va apprécier. Bonjour. Voilà, Patrice. Je vous ai concocté deux petits tartares aux deux poissons, qui sont cabillauds et saumons frais, agrémentés de petits morceaux de mangue, cornichons, câpres, moutarde, des oeufs de truite et accompagnés de frites de patate à douce. C'est très beau visuellement, incroyable. J'avais un monsieur tétraplégique et c'était sa recette préférée. Et je lui ai dit, si je fais le concours, je ferai cette recette et je te la dédie. Donc c'est pour lui, c'est un petit clin d'œil pour lui, parce que je sais qu'il adore bien manger. Merci, Patrice, on va goûter. C'est moi qui vous remercie, bonne dégustation. Merci. Ça se marie bien en termes de texture. On mangerait sans faim. Oui. On ne s'arrêterait plus. Ah bon. C'est bon d'ailleurs, le jury a de l'appétit, là, je crois. Le jury est unanime. Oui. On aurait dit un soleil, ce plat présenté, avec en plus toute l'émotion présentée par Patrice. C'est un plat chargé de plein d'énergie positive. C'est très, très bien équilibré. Vraiment, l'assaisonnement est parfait. Et on retrouve des saveurs différentes. Enfin, tout se marie bien. Tout se marie bien et on arrive à dissocier dans notre bouche les saveurs. Exactement. Donc c'est très agréable. Pour conclure, on s'est régalé. On s'est régalé. Le partage à table, de discuter, de savourer, de prendre son temps, parce que les journées sont longues pour les personnes âgées. Et franchement, on a des beaux retours en plus. On est vraiment dans l'humain. Beau métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada